bonjour bonjour la famille c'est moi toujours guillemars dans les analyses qui sont toujours les meilleurs la vidéo ici elle est pour les gens qui veulent de l'aventuré dans le monde la vidéo ici est pour les jacques qui ont de la curiosité la vidéo ici est pour les jacques hiver c'est mesuré dans des obstacles mais avant de faire tout cela il ya des il ya les prix à payer il ya les prix de chaque chose qu'on fait dans le monde ici les bonnes choses vient avec un prix tu n'as jamais tu auras une bonne chose facilement avec facilité les bonnes choses ont toujours coûté cher il ya qualité et qualité quand on parle de france au palais de turquie au palais d'allemagne au palais d'irlande au palais d'annemarque au palais des canadins et d'un tout cela mais il ya pays et pays il ya qualité et qualité il faut aller d'abord sur les réseaux sociaux il faut aller sur les sites internet de chaque de chaque pays que je vais décider lire regarder là où les gens immigrés à masse même les blancs qui me quittent leur pays pour aller dans l'autre pays c'est quel pays ce n'est pas canada là d'abord un canada c'était gras pays c'était pas qui est presque vide un pays on dirait que c'est la majorité c'est moins à peu près 50 millions d'habitants un pays comme canada mais seulement 50 millions d'habitants c'est pour dire que ce pays là c'était pays vraiment qui est vaste qui est qui est presque inhabité c'était pays pour moi j'appelle ça inhabité mais n'est à quelqu'un quand on lui parle et des choses pareilles on te donne l'envie de devenir exploré il n'est un pays une nation bien aussi jeune il n'est ce qui a beaucoup d'espace mais c'est toi qui commence à critiquer c'est toi mes chers aminou africain qu'est ce qu'on cherche même au vert quoi même à réalité au vert quoi au vert quoi dans la vie nous africains je sais pas c'est qu'on veut je sais pas c'est qu'on veut quand tu vas sur les réseaux sociaux quand tu vas sur les sites internet on parle des pays c'est vouloir les pays développés les pays post post industriel canadien parmi les cinq premiers quand on parle des pays qui ont une belle bonne éducation quand on parle des pays qui a un avenir meilleur qu'on parle des pays qui a tous ceux qu'on dit bon 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 là canada est parmi les cinq premiers les français même les français maintenant là on dit l'air eldorado des français c'est montréal eldorado français c'est montréal mais quelqu'un qui est en afrique qu'elle arrive en france il se croit déjà arrivé pendant que les français mme fouille parce que c'est il n'y a rien maintenant là bas en europe ils fouillent verser au canada mais vous le conclut des africains vous voulez vous connaissez ses mains en france pendant qu'un pays un pays qui a beaucoup d'opportunités et paix qui a qui a tout ce que vous voulez un pays qui a ce qui une sécurité l'as inexplicable vous appelle à venir ici c'est vous qui dit que les pays là est cher ou aller là bas c'est cher mais chez jamais partout 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 une bonne chose a toujours été cher même quand vous dites cher cher là qu'est ce qui est cher même au canada qu'est ce qui est cher je ne comprends pas c'est que vous dites cher là je ne comprends pas je dois traverser je ne comprends pas ce que vous appelez la chose cher je ne comprends pas pour faire les papiers les canadais n'a pas besoin de beaucoup d'argent c'est seulement mille dollars mille dollars pour affaire application vous avez de l'argent pour le maquillage vous avez de l'argent pour les cheveux pour des mèches qui ne sont même pas des vrais vous avez de l'argent pour des pommades inutiles là mais vous n'avez pas de l'argent que vous veut investir pour votre avenir c'est ça africain vous avez de l'argent pour la boisson vous avez de l'argent pour 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 des prostituées vous avez de l'argent pour des n'importe quoi pour des bassesses mais quand vous parlez de votre vie là votre vie vous dit que la vie est chère ici je suis dans mon quartier là on a même un centre d'achat juste j'ai vu là je descends d'un escalier je veux si mon premier de la nourriture c'est ça et puis les traits là-bas même moins de ça mais tu vois les traits déjà ils passent c'est là où la station de escalier c'est là-bas donc j'ai quitté après là j'arrive ici à ce feu et je continue je monte dans ma maison là-bas c'est ça même est-ce qu'en Afrique je pourrais avoir ça faut dire la vérité moi là non faut qu'on se dise la vérité mais avec l'opportunité que j'ai eu je vais les partager avec vous je vous appelle à vivre de l'aventure il faut accepter d'abord de quitter votre votre vie de confort il faut un vie il faut savoir quitter votre vie de confort pour affronter une nouvelle vie là où il ya des congolais c'est là vous allez voir tous les congolais habiter là où il ya des congolais c'est là où les gens vont s'amasser pendant qu'il est dans la communauté les gens n'évoluent pas les gens qui se détachent de la communauté sont des gens qui évoluent toujours partout dans le monde même le monsieur qu'on dit dans la bible de joseph quand il était détaché de sa famille il est devenu premier ministre quand il s'est détaché de ça là il est devenu premier ministre mais toi tu veux t'attacher chaque jour chaque jour et puis tu espères être un grand jour la vie c'est là de l'aventure la vie même si on a on a aujourd'hui un monsieur comme un living stone de stanley là ces gens là ils ont de l'aventure goût d'explorer goût d'essayer de nouvelles choses mais nous afrique est là quand c'est absolument un petit lait on te dit que tu as déjà petit travail tu crois que tu es déjà à la fin c'est ça c'est ça c'est ce que vous avez vous en avez besoin pendant qu'en réalité la réalité la réalité le canada a beaucoup d'opportunités que vous oubliez beaucoup si tu viens ici là le gouvernement va se charger de tes études anglaises quand tu veux étudier anglais là il ya des centres qui sont là pour vous gratuitement pendant que tu vas au travail au tavoie à l'école pour apprendre l'anglais au paix pour même des transports là pour que tu apprennes l'anglais parce qu'ils veulent que tu sois bon que tu puisses évoluer d'attout 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 là quand je te parle comme ça là tu passes que j'ai ma main je dis la vérité alors nous africains on est habitué de faciliter on ne veut pas essayer des choses les choses qui sont un peu difficiles il ya des choses qu'on doit vraiment à un moment donné à fond d'un appel à affronter qui ne doit pas seulement vivre une ville à à dormant et peut-être tu t'experts tu espères avoir une vie de luxe une pour avoir une vie de luxe doit travailler pour avoir une une vie meilleure qui doit travailler tu dois s'y est mais nous africain on est gâte au gâte notre vie avec des habits au gâte notre vie avec de beaucoup de chaussures qui n'ont pas d'importance beaucoup d'habits des gardes robes les gens ont d'habits qui ne portent même pas mais en réalité ils sont en train de s'étouffer vous êtes en train d'étouffer votre économie votre propre économie tombe à cause de vous débattre ce pareil là tout le monde a été là bas mais le jeu si vous vous regardez mais les gens qui vivent au canada et aux états unis habila ne le dit rien afin des habits là ce sont des choses accessoires sont des choses qui vient vraiment au dernier lieu pendant que les gens ici au canada ils sont tentés de voir de voir long terme comment ils vont investir comment ils vont acheter à la maison comment ils vont éduquer ils vont investir pour leurs affaires mais c'est nous là au congo c'est nous en Afrique on se base sur des futilités notre vie est basée sur des futilités notre vie est basée sur des habits tu vas manger quoi aujourd'hui tu vas préviter quelqu'un c'est ça la vie que les africains ont pendant que d'autres personnes dans d'autres cieux l'autobus là les gens descendent majoritairement sont des femmes qui viennent du travail il est 20h il y a les gens qui ont commencé le travail à 10h ils finissent après 8h ils reviennent à la maison mais nous africains quand on vient ici quand on vient ici c'est dormir prendre les téléphones appeler critiquer 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 travail et travail et paix nous africains travail et paix aux critiques beaucoup pendant que d'autres communautés ils travaillent beaucoup communiquer paix ils parlent et paix c'est pour ça ils résistent mais nous là pour qu'on puisse réussir il faut que que dieu descend du ciel d'abord puisque même elle a été même les petites choses comme c'est aller télécharger les documents sur internet et puis à voir ça l'ambassade qui n'est pas capable mais tu es capable quand même d'être acheté des tresses c'est capable d'acheter des pommades des crèmes inutiles pendant qu'il ya un avenir meilleur qui t'attend que tu dois tu dois investir dans un avenir la chose la plus meilleure la chose la plus bien bonne la chose qui dit tu dois tu dois vraiment travailler pour ça tu dois investir pour ça ici quand je suis en train de vous dire des telles choses je ne le dis pas parce que je vais le dire je le dis parce que je vous aime trop je le dis parce que je vous aime trop nous africains là même au canadé les africains qui arrivent au canada ils ne savent pas pourquoi ils sont ici vous êtes venu dans un pays de la grande qualité un pays vraiment de grande marque mais vous vous foutez les gens qu'on voit ici ils sont dans les habits sont dans les habits quand ils sont malades c'est la collection de la communauté c'est appelé les japonais qu'ils jouent avec l'argent ils jouent avec l'argent je vais parler parler de la qualité la qualité de vie si vous avez besoin d'une bonne qualité de vie bonne qualité d'études bonne qualité toutes choses de bonnes 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 là investissez vous dans le canada il faut chercher tous les moyens pour venir au canada si vous allez mourir même vous à vous allez vous allez souffrir pour viquer à la fête du conte vous puissiez arriver ici je vous conseillerais de le faire puisque vous allez vraiment beaucoup gagné vous êtes vous arrivez si vous allez beaucoup gagné vous allez vous vous me donner vous me donnerait raison puisque ici là ce n'est pas paradis ce n'est pas paradis mais ici là quand même par rapport au monde par rapport à chez nous là en Afrique c'était pays là vraiment qui a de l'opportunité c'était piqué de l'avenir la prochaine vidéo arrive ok